Quelles sont les conditions qui doivent être réalisées pour la salat ? Premièrement, être pur de toute impureté immatérielle, hadeth, et souillure tangible, najasa. Cela a été expliqué et détaillé précédemment. Deuxièmement, couvrir la nudité, awra. En effet, il faut cacher la nudité avec un habit qui ne laisse pas paraître la forme des membres à cause de sa petite taille ou de sa diaphanieté, dont le tissu est trop fin, pas assez opaque. Il y a trois sortes de nudité. Celle de la femme, la nudité de la femme majeure, c'est-à-dire pubère, c'est tout son corps sauf son visage et ses mains. Celle de l'enfant, la nudité du jeune enfant, c'est seulement ses parties génitales et son derrière. Celle de l'homme, la nudité de l'homme majeur, va du nombril au genou. Allah qu'il soit exalté, a dit Ô fils d'Adam, munissez-vous de votre parure, c'est-à-dire l'habillement qui cache la laideur de la nudité. En tout lieu de prière, mesjid. Verset 31 de la Sourate al-A'raf Or, couvrir la nudité est la moindre des fonctions de la parure. Le sens de « en tout lieu de prière » est chaque fois que vous vous rendez à une prière. La musulmane doit, dans sa prière, couvrir tout son corps, à l'exception du visage et des mains. Troisièmement, se diriger en direction de la Mecque, la Qibla. Allah qu'il soit exalté, a dit « De quelques lieux que tu sortes, dirige ton visage vers la mosquée sacrée. » Verset 149 de la Sourate Lavache La direction de prière, Qibla, pour les musulmans, est celle de l'honorable Ka'ba qui a été construite par Ibrahim sur lui la paix, le père des prophètes. Les prophètes après lui, paix sur eux, s'y sont rendus en pèlerinage. Nous savons très bien qu'elle est faite de pierre et qu'elle n'apporte ni bien ni mal, mais Allah, exalté soit-il, nous a demandé de nous orienter vers elle quand on est en prière, ceci afin que tous les musulmans soient unis autour d'une seule direction. Or, nous nous acquittons d'une obéissance et d'une adoration en nous conformant à l'ordre d'Allah de nous orienter dans cette direction. Il est exigé du musulman de se diriger précisément vers la Ka'ba s'il la voit, mais s'il est loin, il lui suffit de se diriger vers la ville de la Mecque. Une petite déviation dans ce cas n'est pas préjudiciable, comme a dit le prophète, paix et salue d'Allah sur lui. La Qibla se trouve entre l'Est et l'Ouest pour les Médinois. Hadith rapporté par Al-Termini S'il ne peut se diriger vers elle à cause d'une maladie ou autre, l'obligation tombe en ce qui le concerne, comme c'est le cas pour toutes les obligations en cas d'incapacité à les respecter. En effet, Allah qu'il soit exalté a dit Craignez à Allah en lui obéissant et pratiquant ses commandements autant que cela vous est possible. C'est une condition pour la validité de la prière car une salate n'est pas valable avant le début de son temps et il est interdit de la retarder au-delà de son délai puisqu'Allah le Très-Haut a dit La salate est pour les croyants une obligation liée au temps, c'est-à-dire la salate est prescrite aux croyants à des heures déterminées. Verset 103 de la Sourate Les Femmes Concernant l'arrivée du temps de la salate, il convient d'insister sur les points suivants. Il est préférable d'accomplir la salate au début de son temps. Il faut obligatoirement s'acquitter de la prière dans son délai légal, il est interdit de la retarder au-delà de son temps et ce, quelle que soit la raison. Celui qui a manqué une prière à cause du sommeil ou d'un oubli doit s'empresser de la faire quel que soit le moment où il s'en rappelle.